Et bien bonjour à tous les amis, c'est Mario Rowe, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone, et ce coup-ci on va s'intéresser au bras de fer de la semaine, et c'est parti, voyons voir de quoi il en retourne. Alors, ça fait je crois la deuxième ou troisième fois que je recommence cette vidéo, parce que je sais pas pourquoi, mais le jeu lag, je sais pas, il y a parfois des petits flashs de lumière, je ne sais pas trop pourquoi, donc c'est assez chiant, j'espère que ça va aller cette fois-ci, et donc c'est parti pour vous présenter le bras de fer de la semaine, qui se prénomme Voile d'hiver à la bougie. Grand-père Cobble s'est un peu emballé avec les cadeaux, il a empaqueté les créatures les plus dangereuses, et les héros les plus puissants de tout Azeroth. Libérez-les. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir d'abord construire un deck, alors je sais pas trop qu'est-ce que je vais jouer comme deck, popopopoum. Allez, on va partir sur prêtre, parce que j'aime bien jouer prêtre, et du coup, on va pouvoir construire un deck avec toutes les cartes du jeu, donc il n'y a pas de mode standard, c'est vraiment le mode libre en fait, c'est ça. C'est le mode libre, on peut utiliser toutes les cartes du jeu. Donc, on va se faire un petit deck prêtre dragon, à l'ancienne, parce que voilà, ça fait plaisir. Du coup, on va prendre un genre du repos de verre, ascendante de l'ombre qui est un bon boost. On va également se mettre quoi comme sort, qui peut être intéressant. Prêtre de la serre de la cabale, pour se donner des points de vie, c'est un bon T3. Allez, ouais, brispe et l'ombre, un bon dragon T4. Agent draconide, bien sûr, c'est un bon dragon au tour 5. On a quoi d'autre ? Potion de feu draconique, évidemment, pour le clean. On peut prendre, libérer de l'ombre, peut-être. Non, non, pas dans un deck dragon, non, non. Qu'est-ce qu'on peut se mettre d'autre dans le deck dragon ? Ben, vous savez quand, on va taper dragon, et on va voir ce qu'on peut mettre. Donc, biographe dédain du néant, oui. Technicien de l'aile noire, c'est un bon T3. Drek du crépuscule, bien entendu. Gardien du crépuscule, aussi. Corrupteur de l'aile noire, c'est un bon T5. Drek azur, aussi. Plei d'écaille. Cobalt, c'est un bon tour 5. Et on a également Wyrm de bibliothèque. Non, pas terrible. C'est un bon dragon au tour 6, mais bon, voilà, c'est pas terrible. Et, oh, on peut rejouer Nefarian. Oui, pourquoi pas, Nefarian, ça peut être sympa. Mais bon, pas terrible non plus. Ok, je dois encore mettre 2 cards dans mon deck. Bon, je sais pas trop quoi mettre. Roi Lich, Ragnaros, peut-être. Je ne sais pas trop. Oh, Dr. Boom ! Allez, Dr. Boom, parce que ça fait plaisir de le revoir. Et, quoi d'autre encore ? Je regarde. Et une Sylvanas, peut-être ? Non, non, Sylvanas, non, non. Pas Sylvanas, pas besoin. Torisan. Allez, Torisan, parce que ça fait plaisir. Bon, on a construit notre deck, c'est parti. Donc, ce qu'on va devoir faire, dans ce bras de fer, puisque je l'ai déjà testé, en gros, on va recevoir, sur chaque board, on va recevoir 4 serviteurs qui sont en fait des paquets cadeaux, qui sont 0,4 en stat. Et donc, lorsqu'on tue un de ces paquets cadeaux, entre guillemets, on va recevoir un serviteur légendaire. Et ce serviteur légendaire va être sympathique, puisqu'il va pouvoir être réduit. En gros, lorsqu'on réussit à atomiser le paquet cadeau, eh bien, on reçoit un serviteur légendaire aléatoire, et son coût est réduit. Il me semble qu'il est réduit de 3 points de mana, si je ne me trompe pas. Donc, voyez, voilà, le grand-père Kobold, qui fait référence au Père Noël, bien sûr, qui pose des paquets cadeaux. Et donc, lorsqu'il meurt, ajoute un serviteur légendaire aléatoire dans la main de votre adversaire. Il coûte 3 cristaux de moins. Donc, voilà, c'est plutôt sympa. On va jouer donc contre Druides, qui se prénomme Mitorek. Et donc, on a fort à parier qu'on va trouver souvent des Druides, ou alors d'autres classes qui permettent de booster les paquets cadeaux, bien sûr. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser Biographe d'Eda du Néant. Et on va récupérer... Ouh, Nozdormu pour T9, ça peut être bien, mais on va prendre plutôt Brice Pénombre, parce qu'on va devoir faire un petit clean. Et oui, c'est important de faire un petit clean. Alors, Marc Dufauve, donc, voyez, le Druide, il va utiliser ses sorts de boost, bien sûr, pour utiliser les paquets cadeaux à son avantage. Alors, de notre côté, on va faire Ascendante de l'Ombre. Voilà. Ça booste un de nos paquets cadeaux. Et alors, prochain tour, on pourrait partir sur un premier Brice Pénombre, pour pouvoir faire 3 points de dégâts à tout le monde. Alors, il joue la carte pièce. Deuxième marque du Lotus. Vous voyez, ça joue ça, là, en face. Ça joue vraiment sur les boosts. Mais il fait bien, hein. C'est un bon play, hein. Donc, on fait premier Brice Pénombre, qui ne tue pas grand-chose. Et notre ami en face, il a déjà récupéré 3 serviteurs légendaires, hein. Alors, Idole Corbeau. Ouais. Chef de Red. Ok. Il décide y aller face. Pour l'instant, il joue bien, hein. C'est vraiment le... Le bon play. Alors, voilà. Je fais le clean. Je récupère Troxor, Lyra, Irion, et Varian. Ouais, d'accord. Ok. Pourquoi pas. Ok. Notre ami en face pose Roilich. Eh oui, bien sûr. Pourquoi pas. Alors, Corrupteur de l'Aile Noire. Ouais. On va partir sur Troxor et Lyra. On va déjà taper sur Roilich. Voilà. Donc, Lyra, qui est vraiment bien lorsque je vais jouer des sorts. Mais bon, j'ai pas beaucoup de sorts. Et Troxor, qui va invoquer un petit Trog lorsqu'il jouera des sorts. Du coup, j'ai bien fait de taper avec ma 3-3 parce qu'il... Il va devoir s'empresser de clean mon Trog. Ensuite. Que comptes-tu faire ? Bolvar. Ok. Bolvar for Dragon. Rampante hantée. Je suis... Alazel, l'élevé. Grand-Père Cobalt reviendra au prochain tour. Faites-lui de la place. Oui, il va... Il va amener du monde. Et... De mon côté, je vais partir sur Varian. Contemplez les armées de l'Urdenant. Ok. Je récupère Potion de Feu Draconique. Technicienne. Et Plédécaï Cobalt. Bon. Je ne sais pas trop si je décède. Mais bon. Ok. Il y a plein de paquets cadeaux qui viennent de débarquer. Alors, pour l'instant, il a 12... Il a 14 sur le board. Ouais, bon. Ok. Il me tue. C'est bon. Ok. On a compris. Du coup... Ben voilà. Si vous voulez gagner facilement, ben... On va faire comme lui. On va faire la méthode du noob. La méthode du... Ben... Du débutant. Assez simple. Donc, on va partir sur un deck Druid Boost. Donc, c'est parti. Marc du Lotus. Ensuite, on va prendre Colère. Aspirant de Darnasus. Non. Pas nécessaire. Druidès de Lessa. En fait, on va partir sur un Druid à gros. C'est vraiment ça. Le but, comme ça, on montre la puissance directe. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Marc du Charge. Marc du Fauve. Il faut mettre des Boost. Boost, Boost, Boost. Il y a encore plus de Boost. Grisly Perturbé. Non. Lutin Cupid. Marc de la Nature. Oui, Marc de la Nature. Il faut du Boost. Bien sûr. Grigissement Sauvage. Il faut toujours du Boost. Seigneur des Crypts. Toujours. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Balayage. Fandral. Oui, Fandral. Pourquoi pas. Fandral. On va prendre quoi d'autre ? On va prendre Druid de la Griffe. On va prendre Nourish. Feu Stellar. Non. Behemoth de Jad. On ne va pas jouer Jad. Parce que c'est assez chiant. Pleine Envahissante. Non. Ancien de la Guerre. Gardien Griffu. Non. Fleur Ultime. Pas nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Mais est-ce qu'on a beaucoup de trucs avec choix des armes ? Bah oui, on a Fandral. Donc on va quand même les garder pour choix des armes. C'est Narcus. Bah oui, pour booster les Pakakado. Ensuite, on va peut-être... Ouais, les Anciens de la Guerre. Ça fait toujours plaisir de retrouver ces créatures-là. Même si elles sont toujours disponibles, en fait. Je dis des bêtises. Kuhn. Allez, on prend Kuhn. Et puis toujours mon petit coup de cœur. On va reprendre Torison. Voilà, mon petit coup de cœur, c'est Torison. Donc c'est parti. Voilà. On s'est fait un deck Boost Pakakado. Comme ça, on montre la technique la technique la plus simple pour gagner ce bras de fer. Et donc, on va jouer face à un Shaman. Je dois protéger la nature. Donc, on commence. On a une très bonne main de départ. Il ne va rien comprendre. Regardez là-haut. Le grand père Cobold qui a déposé plein de paquets cadeaux. Allez, on pose le corbeau enchanté. ensuite, en face, on va voir qu'est-ce qu'il va jouer. Retour 1. Il ne joue rien. OK. Donc, c'est parti. On booste tout le monde. Bim, bam, boum. Et voilà. On récupère déjà nos premiers petits cadeaux. Alors, on récupère une légendaire pourrie. Et voilà. Notre ami en face, Arrèchequit, il a compris que du Druid Boost, ça gagne très facilement. Et on gagne 3 paquets de l'extension précédente, en fait. Exactement. On reçoit 3 paquets de l'extension précédente. Bon, on va les ouvrir. On reçoit une épique. C'est cool. Si on a une légendaire, ce serait encore mieux. OK. Double rare. Et enfin, le dernier. Pas de légendaire. Je suis déçu. Du coup, on va refaire le bras de fer, mais bon, on va... On va un peu varier. Donc, on va essayer de jouer avec quoi comme deck ? On peut jouer avec un deck guerrier. Allez, jouons avec un deck guerrier. du coup, on va prendre quoi ? Est-ce qu'on se la joue contrôle ou agressif ? Ouais ? Ou alors un guerrier dragon ? Ouais, j'avoue. Les guerriers dragons, on les voyait aussi souvent, hein ? Du coup... Non, allez, on va se faire un bon vieux guerrier pirate qui pue. Donc, on avait amélioration. On a quoi d'autre ? Seconde Benzot. Le tourbillon ? Non, pas nécessaire. Ensuite, on a... Fabricant d'armure ? Non. Forge des armes ? Forge des armes pour piocher deux armes dans notre deck ? Ouais. Frappe héroïque ? Heurtoir ? Marchandise volée ? Nourrir les poissons ? Partenaires d'entraînement ? Rage du combat ? Renforcement ? Non. Saccagé ? Saut-chef cruel ? Adepte de la voile sanglante ? Oui. Berserker équipement ? Oui. H de guerre embrasée ? Goule ravageuse ? Est-ce que c'était nécessaire ? Goule ravageuse ? Non. Maîtrise du blocage ? Non. Singe féroce ? Sonné. Brav sabots de sang ? Fabricant d'armes ? Non, pas nécessaire. Lame de sang ? On va prendre Morsure de la mort qui est une très bonne arme. Soldat d'Elite Corcron. Écrase patate. Pas de limite d'attaque partout, on ne peut pas attaquer les héros, donc ça peut être très bien pour taper les paquets cadeaux. Faucheuse en arcanite. Jeune navrecorne, portail, bouclier non identifié ? Non. Le golem, regroupement, appel à un serviteur ? Non. Saccageur. Vierge, pur le sang, grommage, tranche malheur. Non. Pas nécessaire. Ok. Alors, maintenant, on part sur du pirate. Oui, du pirate agro, comme on les aime. Donc, matelot, noy-noy, clampant de Golakan, non, mousse, capitaine des meilleurs du sud, corsaire, corsaire, flébustier, gagne des caractéristiques équivalentes à votre arme, pirate et flonor, vos armes, coûte 2 cristaux de moins, ou mataf. Non, 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 pas besoin. On va, si possible, reprendre les, oh, les déchipeteurs pilotés, des bons T4 qui nous, qui nous manquaient. Allez, hop, c'est parti. Nous pouvons aussi faire nos quêtes en mode bras de fer. Bien sûr, on ne le savait pas. Allez, on se fait pour le fun un deck guerrier pirate qui fait chier pour montrer aussi que, voilà, le côté agro, c'est ça qui coule. Et donc, on jouera contre un autre shaman. La victoire ou la mort. Bon, frappe héroïque, pas besoin, mais le reste, on garde. Faut choisir un arcanite. Ok. Donc, matelot des mers du sud, deux fois. Donc, on pourrait très bien les jouer au T1. Ça nous ferait double, bah oui, double matelot. Enfin, quoique, c'est pas, non, c'est pas nécessaire parce que, pof. En fait, je joue matelot. Je joue matelot. Ouais, en fait, oui. Allez, on met de la présence directement. Enfin ! On met de la présence sur le bord. Donc, ok, notre ami en face, il joue un premier totem. Un totem de soins. Du coup, on va déjà péter un premier cadeau. Et on récupère Illidan T3. Allez, pourquoi pas. On va se faire une petite frappe héroïque pour taper sur un deuxième cadeau. Voilà. Et on a récupéré mande dragon Alana. Invoque un dragon 5-5 pour chaque sort, coûtant 5 cristaux ou plus que vous avez lancé pendant la partie. Ok. Le souci, c'est que je n'ai pas de... Je n'ai pas. Je n'en ai pas. Alors, tempête de foudre pour infliger pas mal de points de dégâts sur tout le monde. Ok. Bah, ça me va. Ça me va parfaitement. Comme ça, on pose Illidan. Vous n'êtes pas prêts. Ok. Repose un autre totem. Totem dégâts des sorts. Alors, il faut bien comprendre que là, chaque carte qu'on va jouer, ça va invoquer une flamme d'Azino. Donc, on va poser Corsair de l'Effro pour avoir un taunt. Allez. Corsair de l'Effro pour avoir un taunt. Et on récupère. Et mettre de la jungle. Très mauvais. Parce que si on le joue, ça détruit toutes les cartes de mon deck coûtant 3 cristaux au moins. Du coup, mon deck, il va se vider à vitesse grand V. Ok. Notre adversaire en face, il joue un deck sur charge. C'est étonnant. C'est étonnant. Du coup, on va... H de guerre ou Faucheuse en Arcanite. Non, on va partir sur H de guerre. Allez, H de guerre pour enlever ces 3-5 de là. On va jouer la mousse. On va éliminer son totem de soins et aussi son dernier paquet cadeau. Et on reçoit... Oh ! Ouh ! Ah, ça, ça va me plaire. totem de vagues de mana. Là, il est bien embêté, notre ami, parce que... parce qu'il n'arrive pas à détruire nos paquets cadeaux. Alors... Corsair Naga. Du coup, on va jouer Adept, peut-être. ou alors Monde Dragon qui ne nous sert à rien parce qu'on n'a pas de sort. C'est vrai qu'on n'a pas de sort dans notre deck. Si, on a frappe héroïque. Mais bon. Du coup, ce qu'on peut faire... Peut-être deuxième mousse. J'avoue que deuxième mousse, ça peut être bien. Popopopom. Non, non, on va plutôt mettre Corsair Naga, comme ça, on va se mettre plus de points. Voilà. On va taper là, comme ça. On va détruire son totem. Et on face. Le Grand-Père Cobalt qui reviendra mettre des paquets cadeaux. Et notre adversaire en face, Bernie Tamer. Très beau pseudo. Alors, est-ce qu'il a décidé de Rashkit ? C'est bien possible. Ah non. Il n'a pas encore pas encore mais ça ne va pas tarder. Ok, élémentaire de terre. Un petit totem. Et il détruit un paquet. C'était mieux de détruire un paquet d'abord. Comme ça, tu aurais pu voir quel légendaire tu récupères. Mais bon. Allez hop. Des paquets supplémentaires qui débarquent. Du coup, on va se mettre une faucheuse en Arcanite. Voilà. On va suicider deux Créa. Voilà. Parce que c'est comme ça. On va poser une mousse. sans aucun respect. Puisqu'au prochain tour, on a l'étal s'il ne pose pas de taunt. Et voilà. Merci d'être venu. C'est cool. Bon. Ben voilà. C'était le bras de fer voile d'hiver à la bougie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire et à partager si vous le souhaitez. Et bien entendu, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. J'espère donc que vous avez passé un bon moment. Bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mario Hero. A la prochaine. Salut.